... ... ... ... ... ... ... ... ... Les mains tendues vers l'avant, ces enfants essayent de se réchauffer grâce à ce chauffage à gaz installé au coin de leur classe. A Taurit, certaines écoles comme celle-ci se voient contraintes de s'adapter à la baisse du mercure, passer de zéro à moins cinq en quelques jours. Des conditions difficiles auxquelles ces élèves devront faire face tant bien que mal. Il neige beaucoup ici, nous souffrons énormément pour arriver à l'école. Nous devons nous réveiller très tôt le matin pour pouvoir venir à l'école. Parfois nous sommes en retard à cause de la neige qui bloque les routes. Pour remédier à la situation, quelques écoles communautaires ont déployé davantage d'efforts, distribution de denrées alimentaires, ouverture d'internats équipés et préparation de repas chauds sont au menu pour assurer la protection de ces enfants. Nous avons fait de notre mieux pour garantir aux élèves les conditions nécessaires pour la lutte contre le froid. Nous avons ajouté des couvertures car cette période est très froide, ainsi que la station d'eau chaude. Nous avons mis à la disposition des écoles des chauffages au bois et nous suivons la situation de manière quotidienne et continue avec elles. Depuis le début de cet hiver, 900 écoles dans les zones rurales et montagneuses.